On est là avec notre groupe Barbenheimer pour tester notre projet de mini fusée. Moi, je suis le chef du projet. J'ai essayé au maximum de souder l'équipe pour que ce soit un minimum organisé tout au long de l'année. Sinon, plus précisément, je me suis un peu à mal à couper de la conception de la fusée en 3D, mais également tout ce qui était découpe, donc la réalisation, la découpe des trappes, des ailerons, un petit peu l'électronique, les soudures par exemple pour cette carte-là. C'est la première fois que tu viens au Sea Space ? Oui, c'est la première fois. Alors, ça fait à peine un jour que je fais au Sea Space, mais sinon, c'est vrai que le fait que ce soit un camp militaire, c'est un petit peu intimidant au début, mais l'ambiance est très bonne. On parle beaucoup avec les gens, on a déjà un peu sympathisé avec une Égyptienne, avec des Péruviens, etc. Les gens, ils viennent, ils posent des questions sur les projets. Nous aussi, on va les voir, on découvre. Et j'ai connu le Sea Space grâce à l'Estaca, notamment à Luzo, qui est le club spatial de l'Estaca. Ils nous ont parlé du Sea Space et de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on pouvait tester, tout ce qu'on pouvait vivre aussi. Sous-titrage ST' 501